Et bienvenue sur Siphon.fr, un guide à Shenzhen pour ce nouveau test de la semaine pour Skyphone.fr, la boutique des GSM chinois Alors cette semaine on va tester un nouveau téléphone, toujours sur Android, donc cette semaine c'est le A710 Alors il reprend vraiment un petit peu, vraiment les mêmes caractéristiques, vraiment tout copier-coller de ce qu'on a pu voir la semaine dernière, le LT18i Mais avec un design un peu moins signé Sony et certainement un peu plus signé HTC Donc là à l'arrière toujours deux cartes SIM, la carte micro SD qui est préinstallée pour qu'on puisse vous faire voir un petit peu tout ça La mise en route, donc le bouton sur le côté on off, attends, tac c'est parti Donc sur le côté un bouton on off, ici un raccourci certainement pour l'appareil photo, volume, plus, moins, sous le dessous rien Sur le dessus la connectique micro USB, un jack et le cache qui s'oclipse Alors le cache ça va être vraiment un des points négatifs à mettre, à enlever la première fois, c'est vraiment une catastrophe C'est à dire qu'en fait il faut juste l'enlever ici et le déclipser tout le long, mais ça se déclipse quand même super mal Nous on n'avait pas le cassé au début, donc il faut le déclipser avec les ongles tout le tour et tout Donc si vous voulez le faire une fois par jour, ça va vite pas vous amuser Donc la mise en route sur Android Le sticker, c'est quand il s'enlève, on va essayer d'enlever ça Vous y verrez peut-être un peu plus clair Voilà Voilà qui est mieux Donc voilà la présentation de ce petit téléphone, on a vu les boutons On éteint la lumière, vous verrez un petit peu mieux la vidéo Donc à la mise en route, on retrouve un téléphone qui tourne avec les nouveaux processeurs Les MTK 65, 73 Donc forcément, c'est bien, c'est rapide, c'est fluide Bon, il faut attendre que ça chauffe un petit peu C'est plutôt pas mal Donc après, on va aller dans, comme d'habitude, dans les paramètres A propos du téléphone J'ai appuyé trop vite sur le bouton Toujours les inénarrables raccourcis On revient On la refait Les applications A propos du téléphone Donc on est bien sur une version Android 2.3.4 On va être un peu plus près Pour que vous puissiez voir Ce noyau, 2635 La base de données Le numéro de mobile Les informations légales Etc Donc on revient sur la home La configuration appelle Donc on retrouve bien notre carte SIM ici Pas du tout Attendez, étoile On va regarder les IMEI Ça c'est important parce que maintenant Il faut vraiment qu'on le fasse Donc en fait, vous avez bien Les IMEI Important pour la France En 35 Ça veut dire que ça va fonctionner chez nous Deux IMEI Correspond bien aux deux cartes SIM Ça c'est plutôt la bonne partie Ensuite la version d'Android Donc c'est fait Ensuite la musique Bon voilà, toujours pas de problème Après sur ces versions là Ah oui, c'est une version de deux pages D'accord Donc il faut La version Android C'est bon Hop Tac Donc La musique Toujours pas de problème Je vais augmenter un petit peu le volume Voilà Donc ça fonctionne sans problème Les vidéos Donc toujours dans l'explorateur Alors je suis un peu loin Du coup maintenant Appareil photo Connexion Boîte à SIM Clavier Écouteur Contact La lampe torche Ça c'est pas mal ça Ça vient pour tester le flash Voilà Ensuite on va chercher Nos vidéos Bon, écoutez les vidéos Ça fonctionne Automatiquement ils se mettent En plein écran On va arrêter ça On va voir que les boutons en bas En fait sont en surbrillance C'est pas du meilleur effet Il faut un petit peu les chercher Si on les connait pas par cœur Prise photo C'est parti Le flash Le flash Activé C'est bon C'est plutôt pas mal Le double flash Est quand même de plutôt bon effet On va regarder la photo On va regarder la photo maintenant Le multitouch Bon bah toujours pas de problème On est vraiment dans la gamme Android Petit gadget qu'on a pu voir En fait sur tous les téléphones Qui sont maintenant Ciglés Android en Chine On a l'application Torch Qui ne sert pas à grand chose Si ce n'est de voir à peu près Le flash de l'appareil Et vous avez vu que dans le noir Quand même c'est quand même assez C'est avec flash Sans flash Donc ça c'est un petit gadget Mais c'est appréciable Pour tester le flash Moi personnellement j'apprécie plutôt Le clavier Donc toujours un clavier Tac Ferti Cause version chinoise anglais Quand on tapote Automatiquement ça met en chinois Donc il faut A savoir que pour cette histoire de clavier On a un membre du forum Qui nous a donné un tuto Pour pouvoir installer le clavier Azerti Et le dictionnaire français Sur tous les GSM chinois Donc vous traversez ça Sur siphon.fr Et dans la rubrique Tuto des GSM chinois Donc ça c'est plutôt pas mal Donc les SMS ça fonctionne Voilà On a fait un petit peu le tour du téléphone Donc bien sûr on a le market On a tout ce qu'il faut Pour résumer Les plus et les moins de la bête Alors les plus Toujours Android 2.3 Ça c'est quand même plutôt pas mal Android Permet aujourd'hui D'installer un peu tout ce qu'on veut Et d'avoir une compatibilité Avec de nombreuses applications Et d'avoir un téléphone qui est commun L'écran 4 pouces 1 Qui par rapport à un iPhone Vous voyez quand même Là il n'y a quand même plus photo Aujourd'hui ça Il faut au moins ça Un écran capacitif De bonne facture L'appareil fonctionne bien Il est réactif On ne peut pas lui en demander Beaucoup plus Ensuite Qu'est-ce qu'on a d'autre Le double SIM Donc c'est vrai qu'Android Avec les double SIM Pour l'instant Il n'y a qu'en Chine Qu'on en trouve Et c'est plutôt intéressant Toujours les raccourcis En haut Disponible Maintenant En fait tous les Androïdes chinois Ont les raccourcis Pour Le Wifi Le Bluetooth Le GPS Ça c'est vraiment bien Même moi ça manque vraiment Sur mon Google J'aimerais bien l'avoir Ensuite Le prix en dessous Des 140€ Pour un téléphone Débloqué B-band Avec Android On va dire qu'on est quand même Plutôt bien placé Et l'intérêt Toujours ce processeur MTK 6573 Qui est donné Pour être un dual core Donc on est à 650 MHz Plus Donc après le plus On ne sait pas On va dire au moins 400 Ça c'est pas mal Et le gros intérêt C'est qu'on a démontré Que tous les téléphones Qui étaient siglés 3G Chine Avec un MTK 6573 Qui fonctionnait En WCDMA Ou en DCS 2100 Apparemment Sont compatibles Avec la 3G de chez Free Ce qu'on a vu avec le 9100 Alors nous on ne va pas S'avancer là dessus En vous disant Ouais le téléphone Il est compatible 3G Pour l'instant On a démontré Que ce type de téléphone 3G Avec ce type de processeur MTK 6573 Et en DCS 2100 Pour le moment Est compatible Avec le réseau 3G de chez Free En mettant dans la deuxième carte SIM La première carte SIM Étant réservée au réseau GSM Ou au réseau chinois Et la deuxième Emplacement carte SIM En slot 2 Elle est capable de gérer Le WCDMA Et apparemment la 3G chez Free Et SFR Orange Pour l'instant On n'a pas de confirmation Donc il faut juste attendre Que nos membres Reçoivent les téléphones Et qu'ils daignent Nous écrire En nous disant La bonne nouvelle C'est que ça fonctionne Aussi sur d'autres opérateurs Pour l'instant C'est pas gagné Les points négatifs de la bête L'ouverture Qui est une catastrophe Vraiment Heureusement Je pense que le téléphone Vous allez l'ouvrir qu'une fois Après on n'en parlera plus Mais si vous voulez l'ouvrir tous les jours Ça va pas vous amuser Parce que c'est vraiment A déclipser C'est vraiment pas génial On a toujours peur De casser le téléphone Vous voyez Il faut y aller avec les ongles Pour le déclipser De part en part C'est pas terrible Après ça C'est un truc Point négatif C'est dur De trouver des points négatifs Les téléphones Commencent à être vraiment Très très bien On va dire Un appareil photo Qui ne fait que 3,2 mégapixels On va savoir Que 3,2 mégapixels En chinois Ça fait toujours Un petit peu moins Parce qu'après Tout dépend Du traitement En fait De la caméra Au niveau du téléphone Donc on va dire Un appareil photo Un petit peu léger Bien que ça soit pas ça Toujours un téléphone Qui est donné Pour du GPS A GPS C'est quand même Plus on cherche Plus on se dit Qu'en fait Les téléphones Sont vraiment A GPS Ça c'est sûr Le GPS Pas vraiment Vraiment convaincu Bon à partir du moment Où l'utilisation En fait du téléphone Reste en 3G Donc apparemment Maintenant avec Free Mobile Quand on télécharge Les cartes Sur Google Maps Il nous faut une connexion 3G ou Wi-Fi Donc là forcément Après le A GPS Accroche Je télécharge les éphémérides Et on n'a pas vraiment De problème Ni besoin du GPS Mais cette histoire De GPS à GPS C'est vraiment assez ambigu Donc on préfère dire Qu'il n'est vraiment Que à GPS Et qu'il voudra Une connexion Pour en profiter Et dernier point négatif On va dire que le téléphone N'est encore pour nous Que 2G Pas 3G Même si on a vu Tourner avec la 3G Chez Free On va vraiment attendre D'avoir beaucoup plus De retour là-dessus Nous on vous le vend Que ma téléphone 2G S'il fonctionne en 3G Avec Free Ce qui est apparemment Le cas C'est bien Et après Free Passant par le réseau Orange Pour le pire des cas On a des chances Que ça marche En réseau orange 3G Au conditionnel Et maintenant Il faut essayer Chez CFR Et chez Bouygues Parce que vraiment L'histoire des fréquences Et du 3G C'est un petit peu compliqué Et encore Comme on a pu voir C'est du 3G Pas du 3G plus Mais bon Généralement Les débits sont Difficilement atteints Donc voilà Pour ce petit test De ce téléphone Qui permet vraiment Pour nous D'élargir la gamme Au niveau de la nouvelle boutique Sur Skiphone On vous avait présenté Le LTI 18i On est vraiment Dans la même gamme De téléphone Même écran Même CPU Même caractéristique Même prix Même prix d'achat Donc même prix de vente C'est vraiment Juste une histoire De design après Qui va changer un petit peu On a encore 3-4 modèles à tester On va essayer De les tester Ilico avant le 1er février Avant l'ouverture de la boutique Mais ça nous permet De vous proposer Un petit peu plus de modèles Et n'hésitez pas A réagir sur ce test Sur Siphone.fr C-I-P-H-O-N-E Le blog Là en fait La communauté commence A être assez active Et ça fait vraiment plaisir D'avoir autant de personnes Qui s'intéressent au téléphone Qui réagissent Qui nous donnent leur avis Qui nous donnent leur commentaire Qui nous donnent des informations Parce qu'on ne sait pas tout Et vous pourrez acheter Tous les produits Et les accessoires Qui vont arriver pour ce modèle là A partir du mois de février Sur la boutique Skyphone.fr Ou Skyphone.fr Comme vous voudrez Mais l'essentiel C'est que vous veniez Sur notre boutique Et puis même si vous voulez L'acheter ailleurs Et bien allez l'acheter ailleurs Parce que de toute façon Vous finirez chez nous Quand les vendeurs Ne répondent plus Et quand vous aurez certainement Des questions Ou autres Parce que On essaie de se démarquer Aussi un petit peu avec ça Voilà Bah écoutez à bientôt Sur le blog Siphone.fr N'hésitez pas à suivre Nos news Nos tests Et moi je vous dis Quel jour on est jeudi Bah à demain Pour un nouveau test Sous-titrage ST' 501